Bonjour à toutes et à tous, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui sur la chaîne Tandosport de Stanislas Frankel. Alors très rapidement, je vais commencer par mon parcours, mais ça ne va pas utiliser tout le temps que j'ai tout de suite là. Alors j'ai fait des études assez classiques, je suis passé en STAPS un peu comme vous, où j'ai fait une licence éducation et motricité, EM ou licence EP éducation physique, et j'ai enchaîné ensuite avec un master MEF en deux ans, avec différents concours, notamment le CAPEPS, j'ai passé mon CAPEPS en 2014, et l'agrégation externe d'EPS en 2015. Durant ces années-là, je me suis fait aussi à la recherche à côté, en réalisant un master agrégation recherche en M2 à Strasbourg. Ensuite, après mes concours en EPS, j'ai réalisé une thèse de doctorat, une thèse qui a été, j'avais un contrat doctorat, donc j'ai été financé pendant trois ans, et pour terminer ma thèse, j'ai fait deux années d'ATER à l'université, à l'UPEM, maintenant Université Gustave Eiffel, depuis cette année. Donc pour cette vidéo, j'ai choisi de vous parler d'un livre que je vais vous présenter tout de suite, j'espère que vous allez voir et l'auteur et le titre, donc de Gilbert Andrieux, l'éducation physique au XXe siècle, une histoire des pratiques, publiée dans les années, publiée en 1990 aux éditions Librairie du Sport. J'ai sélectionné ce bouquin, car c'est vraiment l'ouvrage que j'ai le plus potassé en L3 et en main pour préparer mon concours du CAPEPS, et je l'ai même utilisé, j'ai retrouvé quelques données originales pour passer l'agrégation externe éducation physique, et également pour mes recherches, il y a certaines données qui sont assez originales en recherche en histoire du sport. Donc c'est un ouvrage qui est découpé classiquement, les périodes sont assez classiques pour l'historiographie de l'EPS, donc vous allez le voir rapidement, une première partie sur la Belle Époque, 1880-1913-1914, une deuxième partie sur 1914 jusque dans les années 30, une troisième partie sur 1936-1958, donc là la période du Front populaire au début de la Vème République, et une dernière période, 58-59 jusqu'à 1970, donc là l'auteur zoom sur les années cruciales de la décennie des années 60. Donc dès l'introduction, l'auteur Gilbert Andrieux présente l'EPS comme une discipline qui est balottée à la fois entre l'école et le milieu extrascolaire, entre le système éducatif et les loisirs, donc là une discipline qui est influencée par différents facteurs, vous pouvez même penser à la problématique que Pierre Arnaud présente dans différents ouvrages, dans différents chapitres, sur l'orthodoxie scolaire notamment. Donc dans ce livre, Gilbert Andrieux fait part de son expérience en tant qu'enseignant d'EPS et c'est peut-être là l'originalité qu'il affiche en début d'ouvrage. Il le dit dans l'introduction, il n'y a pas de secret avec ça, donc il va s'affranchir parfois de la méthode historique sans oublier des principes fondamentaux de l'histoire et c'est ça qui est intéressant dans le siècle que Gilbert Andrieux va parcourir sans hésiter à donner des anecdotes parfois assez croustillantes sur ce qu'il a vécu lui en tant qu'élève mais aussi en tant qu'enseignant d'éducation physique. Donc l'auteur va puiser dans ses souvenirs et va utiliser cette source, la mémoire, pour faire une histoire de l'éducation physique et compléter des apports peut-être un peu plus académiques. Donc là c'est la première alerte, donc je vous demande de faire attention pour les étudiants qui nous suivent, c'est peut-être ici que l'approche mémorielle peut être critiquable dans le monde de la recherche. Donc je parlais de ses souvenirs par exemple au moment où il dit avoir passé des épreuves sur le diaphragme ou la voûte plantaire, donc c'est assez coûtillant parfois, donc des épreuves pour le professorat d'éducation physique ou encore lorsqu'il rappelle son programme d'histoire de l'éducation physique où il évoque un enseignement qui pouvait remonter jusqu'à l'Antiquité. Donc en relisant, en reparcourant cet ouvrage et après avoir obtenu mes concours dans l'éducation physique, donc avec sa agrégation, je me suis dit qu'il y avait parfois quelques manques dans cet ouvrage, c'est certain, mais l'ambition de Gilbert Andrieux n'était pas de faire quelque chose de très complet, donc il voulait proposer un bouquin quand même qui est peu épais à destination des étudiants ou des curieux. Donc forcément, certains passages sont peut-être critiquables, il y a parfois l'effet d'un résumé rapide de certains phénomènes ou périodes, mais l'idée était de donner quelques repères aux étudiants et je pense que le contrat est rempli en une centaine de pages, en une petite centaine de pages pour cet ouvrage, donc c'est plutôt réussi. Pour mener cette entreprise, il essaie de croiser différentes histoires et il le dit dès le début, alors là je vais le citer, faire l'histoire de l'éducation physique, c'est un peu faire l'histoire de toutes les histoires, donc politique, militaire, scientifique, médecine, religion, technique, etc. Donc ça c'est à la page 11. Dans une première partie de 1880 à 1913, Gilbert Andrieux évoque le capital humain qui est défini selon lui comme la force physique humaine dont dispose le pays. Pour lui, l'homme utile ou le capital humain se retrouve analysé, il se retrouve moralisé, il se retrouve éduqué dans une république, la troisième, vous le savez, qui prend en charge le corps des élèves et surtout ceux des jeunes garçons quand la gymnastique est proposée à cette période-là. Donc l'auteur nous renvoie au bataillon scolaire ou encore aux méthodes de Démény, aux méthodes hébertistes, aux méthodes de Philippe Tissier. Dans cette éducation physique qui cherche à solidifier ses bases à cette époque, il observe que différentes influences, notamment pour lui la médecine et l'armée, participent à rendre flous les moyens ou les méthodes proposées en éducation physique. Voilà pour la première partie. Dans un second temps, Andrieux évoque la période entre 1914 et 1935-1936 et il montre comment différents discours vont s'opposer pour mieux contrôler l'éducation physique et mieux la maîtriser. Si les méthodes actives, notamment pour l'école primaire, se développent, les enfants sont poussés à l'action ou à l'expérimentation et cette opposition entre différentes conceptions permet de consolider la formation des enseignants d'éducation physique. Donc un facteur quand même qui est assez transversal à toutes ces parties, la formation des enseignants d'éducation physique et qui n'est pas à minimiser dans l'histoire de l'EPS. Donc Gilbert Andrieux va s'arrêter dans cette deuxième partie et dans plusieurs pages sur Georges Hébert et sa méthode naturelle. À côté de l'instruction militaire et de l'école, le pouvoir médical prend de la place dans l'éducation physique grâce en partie à la surveillance des élèves et à la diffusion d'un nouveau dispositif ou d'un dispositif en constitution à cette période qui est le contrôle médical. Pour l'auteur Gilbert Andrieux, la rupture est nette dans les années 1920 avec la création des IREPS, mais aussi en 1933 avec la création de l'école normale d'éducation physique, l'ENEP que vous connaissez. C'est peut-être là où le lecteur peut retenir une citation marquante. Je cite Gilbert Andrieux à la page 54. On pourrait dire qu'à partir de 1933, l'éducation physique vient de naître, elle n'est plus un produit militaire, elle n'est plus un sous-produit des facultés de médecine, à la page 54. C'est peut-être l'une des citations marquantes qu'on peut retenir pour, par exemple, passer le CAPEB sous une égrégation. Ensuite, dans sa troisième partie, de 1936 à 1958, Andrieux retrace les origines de la confusion entre le sport et l'éducation physique. Alors que le sport devient peu à peu un spectacle et que l'hygiène semble en recul en éducation physique, le sport prend plus de place dans la discipline, ne serait-ce que par le BSP, le brevet sportif populaire, qui est institué par le décret du 10 mars 1937. Ce brevet pour Gilbert Andrieux reste un brevet d'hygiène. C'est un énorme plancher à atteindre pour avoir ce brevet sportif populaire, ce brevet d'hygiène. Donc, pour Gilbert Andrieux, il y a deux mondes en éducation physique pour cette période. D'un côté, les partisans du sport et de l'autre, les tenants de l'hygiène. L'auteur voit dans cette intégration timide du sport à l'école, une confusion latente entre les activités physiques scolaires et le sport de compétition. Dans cette période, les questions liées à la santé ne sont pas oubliées et elles s'organisent surtout autour de deux populations scolaires. On remarque, à lire Gilbert Andrieux dans sa troisième partie, qu'il y a surtout des enfants d'un côté qui sont normaux, qui sont aptes et valides à l'éducation physique et d'un autre côté, des enfants qui seraient un peu plus déficients ou alors inaptes à l'éducation physique. À partir de là, il y a une constitution de différentes éducations physiques. Je pense notamment aux yeux de 1945, une constitution de différentes éducations physiques pour les différentes populations. Donc, cette partie de 1936 à 1958, et c'est fondamental que de le dire, voit également une meilleure structuration de la formation des enseignants d'éducation physique. Donc, Andrieux le dit, l'éducation physique devient une affaire d'enseignants à la page 89 et c'est peut-être fondamental aussi que de le noter. Dans une dernière partie de 1959 à 1970, l'auteur montre que dans un moment de mutation des mentalités. Alors là, nous pouvons convoquer différents éléments de contextualisation qui ne sont pas forcément dans le livre de Gilbert Andrieux. Donc, je pense à différents travaux. Il y a des travaux de Michael Attail, Jean Saint-Martin, les travaux de Pierre Arnaud, mais aussi les travaux de Jean-Luc Martin sur la période Vème République. Mais, force est de constater que la discipline accélère grandement sa sportivisation et devient un élément de la politique sportive de la nation dans les années 60 et pour cette dernière partie. Donc, les I.O. de 1967 confirment d'ailleurs cette orientation sportive. Le sport envahit l'école et diffuse cette culture corporelle à des élèves de plus en plus nombreux dans les années 1960 et 1970. Donc là, la petite parenthèse aux travaux d'Antoine Pro notamment sur la massification et la démocratisation scolaire. Ici, Gilbert Andrieux fait référence à des auteurs comme Justin Tessier ou Jean Le Moulch sur leurs méthodes pour zoomer sur différents systèmes si je puis dire d'éducation physique. Andrieux dit également une chose qui est fondamentale et qui alimente les débats des acteurs de l'EPS des années 1970 et 1980. Les I.O. de 1967 sont à destination surtout des enfants sains, des élèves aptes à la pratique sportive. Donc, dans le discours officiel, les vieilles finalités rééducatives semblent oubliées, celles, par exemple, des I.O. de 1945 de l'instruction du 20 juin 1959, des finalités rééducatives oubliées pour les enfants déficients, pour les enfants inaptes et tout se passe comme si les directives en matière de l'EPS devenaient un élément de réponse au développement des loisirs. Comme si, finalement, l'EPS était une préparation à se caler, à l'expérimenter les jeunes français, les jeunes françaises à l'extérieur de l'école. Donc, elle est là, la culturation. Je crois que ce n'est pas une notion qui l'utilise, mais on retrouvera cette notion plus tard dans différents écrits académiques. Donc, cette tendance à la sportivisation pour Gilbert Andrieux offre une sorte de tribune à la critique aux courants contestataires, aux courants contestataires envers le sport et cette sportivisation de l'EPS. Donc, différents courants qui remettent en question cette éducation physique qui serait trop sportive. Ils sont bien connus, ces courants des étudiants, mais on peut évoquer avec Gilbert Andrieux et il le met dans cette dernière partie, un courant contestataire qui provient des différentes éducations psychomotrices et c'est quelque chose que je connais puisque ce passage de la gymnastique corrective en éducation physique pour les élèves déficients aux éducations psychomotrices, j'ai quand même travaillé un petit peu dessus dans le cadre de ma thèse sur l'éducation physique des élèves déficients de 1945 à nos jours. Donc, voilà, très rapidement pour tenir les quelques minutes que Stanislas m'avait données pour cet ouvrage. Andrieux le rappelle d'ailleurs dans sa conclusion, il a essayé de poser des jalons de l'histoire de cette discipline scolaire en puisant dans différents champs de l'histoire, donc militaire, sciences, médicales, etc. Donc, j'invite bien sûr les candidats du CAPEPS à lire les différents ouvrages qui existent dans l'historiographie de l'EPS et du sport, mais je pense que cet ouvrage-là de Gilbert Andrieux est quand même un fondamental pour la préparation de l'histoire du sport en STAPS de la licence au master. Voilà, merci pour votre attention, j'espère ne pas avoir été trop brouillon et rapide, donc moi, je vous invite à lire les ouvrages d'un auteur pionnier comme Gilbert Andrieux. Partagez, commentez, abonnez-vous car enseigner, c'est répéter.